J'aimerais te dire quelque chose, c'est vrai que tu passes par un temps difficile, tu passes par une impasse, tu as envie de te suicider, tu as envie d'arrêter avec ta vie, que tu en as marre, considère ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu te rappelles de cette situation-là, quand il n'y avait personne pour t'aider, quand il n'y avait personne pour te sécuriser, Dieu s'est élevé dans ta vie, tu as déjà oublié ça. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Bien aimé, adore le Seigneur dans ton moment difficile, bien aimé, fais-le, fais-le, adore le Seigneur dans cette situation. Adore le Seigneur dans ce problème. Que vous êtes unique et que la grâce que vous avez devant le Seigneur est unique, que la grâce que vous avez devant Dieu est unique, c'est votre grâce, elle est à vous, parce que c'est une grâce exceptionnelle que vous avez reçue de la part du Seigneur. J'aimerais dire aux gens sur les réseaux qui ont tendance des fois à critiquer les gens. Bien aimé, vous ne savez pas ce par quoi les gens passent. Vous ne savez pas quels sont les combats des gens au quotidien. De grâce, quand vous ne pouvez pas approcher une personne pour lui demander ce qui se passe dans sa vie, quand vous ne pouvez pas approcher une personne pour lui demander pourquoi ceci, ne vous empressez pas de juger, ne vous empressez pas de commencer à parler, ne vous empressez pas de commencer à donner votre jugement, ne vous empressez pas de commencer à juger la personne, à lui jeter le pied. Bien aimé, vous ne savez pas ce par quoi les gens passent. Ne vous empressez pas de juger, parce que je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer, je ne sais pas quelles sont les batailles que tu es en train de mener, je ne sais pas quelles sont les larmes que tu es en train de verser, je ne sais pas quelles sont la crise par laquelle tu es en train de passer. Il guérit encore, 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 encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles que ne m'est pas passé. C'est-à-dire celui qui adore Dieu dans le moment difficile, celui qui reconnaît de Dieu la bonté, alors que rien dans sa vie ne lui dit que Dieu est bon, bien aimé, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. En fait, celui qui est reconnaissant envers le Seigneur est en train de dire à Dieu, ce que tu as accompli par le passé, tu peux encore l'accomplir aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous ceux qui se connectent, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment, waouh, que Dieu vous bénisse. Merci de partager la vidéo, merci de liker, merci. Alors, moi je suis là à partir des Etats-Unis. So, I greet you all in the name of Jesus. And welcome to this live. We're about to spend a good time in talking about many things. Vous sentez l'anglais ? Vous sentez ? We're about to talk about, like, about two things or three. And then we will, like, I will let you go. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de ce programme, de ce projet, et aussi pour vous donner mon témoignage de ce que le Seigneur a accompli pour moi. Pourquoi est-ce que je chante miracle ? Pourquoi est-ce que je dis miracle ? Pourquoi est-ce que j'ouvre, je lève ma voix pour dire miracle ? C'est parce que, certainement, le Seigneur a accompli des miracles dans ma vie. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je suis ici pour vous partager le miracle que le Seigneur a fait pour moi. Amen ! Que le Seigneur vous bénisse. Merci, vous nous suivez de partout. Vous êtes tellement nombreux que Dieu vous bénisse. Alors, je vais encore me présenter. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Je sais que vous êtes là, vous me connaissez. Mais non, il y a aussi des gens qui me connaissent, qui me voient, mais qui ne connaissent pas vraiment d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais, pourquoi est-ce que je le fais, etc. Donc, pendant quelques petites minutes, je vais commencer par me présenter. Mais vraiment me présenter de manière très explicite. Alors, je m'appelle Rachel Agnès-Messabou. Je suis chanteur de l'Éternel. Je chante pour la gloire de Dieu. J'évangélise par la chanson. Je suis artiste musicienne. Donc, je chante. Depuis très longtemps maintenant, j'ai commencé à chanter à l'âge de 13 ans. J'ai même vu une de mes amies d'enfance ici avec qui nous avons commencé. Crane, il n'y a pas un bout que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, peuple du Tchad. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Que la paix soit effective dans le Tchad. Alors, comme je disais, j'ai commencé à chanter alors que j'avais 13 ans. J'ai intégré la chorale. C'est là-bas que j'ai commencé à chanter. C'est là-bas que j'ai commencé. J'ai découvert ma voix. J'ai découvert que j'avais une voix pour chanter. Et je me rappelle que j'ai eu une merveilleuse personne qui m'a appris à chanter. Qui m'a appris à faire mes premières notes. Il s'appelle Joël Ngoï. Je sais qu'il va peut-être suivre ce live. Donc, il y a Joël. Que Dieu te bénisse abondamment pour ce que tu as fait pour moi. Alors, c'est en 2019 que j'ai commencé la carrière bien plus tôt. 2013, 2012 avec le frère Michel Bakenda. Avec beaucoup d'autres personnes. Et c'est en 2019 que j'ai signé avec le label Happy People. Avec le label Happy People, nous avons signé pour faire des chansons. Pour faire un épée. Le truc que nous avons fait. Que nous avons fait. Béatrice. Gogo. Béatrice fait ça nous jambes. Oh, il y a ma mère qui est là. Mamie, je t'aime. Merci beaucoup d'être là. Alors, nous avons signé pour faire des chansons. Nous avons signé pour commencer à travailler ensemble. Et le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons très bien évolué. Et aujourd'hui, nous sommes là pour notre première épée intitulée « Miracle ». Pour notre première épée intitulée « Miracle ». Pourquoi « Miracle » ? Qu'est-ce qui m'a poussé à dire « Miracle » ? Pourquoi je veux chanter le « Miracle » de Dieu ? Pourquoi je veux dire aux gens que Dieu est celui qui a compris les miracles ? Eh bien, parce que j'ai une histoire à raconter. Alléluia. J'ai un miracle que le Seigneur a fait pour moi. J'ai quelque chose qui me pousse à dire « Miracle ». Ce n'est pas qu'un chant. Ce n'est pas que des chants. Ce n'est pas que des choses comme ça. Mais c'est une réalité de ma vie. Je vis le miracle. Jusqu'à aujourd'hui, je vis le miracle. Et j'ai vécu le miracle de Dieu. Alors, avant de commencer à vous parler de ma petite histoire, à vous raconter mon témoignage, ce que Dieu a fait pour moi, je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps. J'aimerais ici commencer par vous donner un peu l'ossature de l'épée. Alors, j'ai eu beaucoup de questions, des gens qui me demandaient que veut dire épée. Épée veut simplement dire « Extended Play ». « Extended Play », donc c'est moins qu'un album et plus qu'un single. OK? Moins qu'un album, plus qu'un single, c'est dans la fourchette là. Moins qu'un album, plus qu'un single, ce sont des chansons faites. Et par la grâce du Seigneur, nous avons réalisé six chansons, six merveilleux cantiques qui vont bénir le peuple de Dieu dans le monde entier. Six merveilleux cantiques qui vont nous faire du bien. Ça ne va pas nous faire du bien parce que j'ai la plus belle voix du monde. Non, non, c'est vrai que, voilà, le Seigneur m'a fait grâce. Mais ça va nous bénir à cause du message que nous portons dans ces chansons. Ça va nous bénir parce que nous avons proclamé la parole de Dieu. Ça va nous bénir parce que nous avons dit tout haut que Dieu est celui qui accomplit des miracles. Alors, nous avons six chansons. Nous avons la première chanson, c'est « Miracle elle-même ». Tout à l'heure, quand je vous donnerai mon témoignage, quand je vous dirai ce par quoi je suis passée, vous comprendrez pourquoi nous disons « Miracle ». Nous avons « Miracle », nous avons « Koumissama », « Miracle » qui est écrit par mon époux, le pasteur Billy Sabou que je salue. Nous avons « Koumissama » écrit par le frère Michel Bakenda. Nous avons « Overcomer » écrit par le pasteur Billy. Nous avons « Ton nom » qui est une reprise que nous avons fait avec Maman Dénamoana. Et nous avons « La croix », « La croix » qui est un chant que je chante depuis que je suis toute petite dans ma chorale avec tous les membres de ma chorale « Bourbis de Jésus ». J'ai vu quelques-uns ici que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà. Par la grâce du Seigneur, nous avons commencé à travailler sur ce projet depuis 2019. Depuis 2019, nous sommes en studio. Nous avons commencé quand j'étais encore sur place à Kinshasa. 2020, nous avons travaillé avec tout le contexte qu'il y avait, Covid, par-ci, restrictions. Nous avons dû beaucoup patienter à cause de ça. Et 2021, je devais venir finalement rejoindre mon époux. Et voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui font que c'est maintenant le temps de Dieu pour nous afin que vous puissiez le découvrir. Alors, par la grâce du Seigneur, c'est des chants que nous avons chantés de tout notre cœur. Par la grâce du Seigneur, c'est des chants que nous avons chantés avec... que j'ai chantés avec mes tripes, j'ai envie de dire. J'ai chanté avec tout ce que j'ai en moi. Et je suis sûre que le Seigneur va vous bénir à travers cette heure. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais directement passer à mon témoignage. Je vais directement vous raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie pour ce qui me pousse à dire miracle. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi qui me pousse à chanter miracle ? Comme vous le savez, il y a de cela trois ans, le Seigneur m'avait permis de me marier avec une merveilleuse personne qui est la personne de mon mari. Un homme merveilleux, une personne que je ne sais même pas décrire avec des mots français. Peut-être qu'il faut que je parle en langue, hein. Parce que les mots français ne disent pas très bien la grâce que j'ai d'avoir épousé cet homme. Et je vivais à Kinshasa et lui vivait ici aux États-Unis. Lorsque nous nous sommes mis ensemble et que nous nous sommes mariés, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il fallait que je m'attende à ce que nous fassions genre 5 ans, à ce que nous fassions 10 ans, à ce que nous fassions des années avant que je ne puisse le retrouver, avant que nous ne puissions être ensemble. Mais le Seigneur a fait grâce que dans un temps record, le Seigneur a fait grâce qu'en moi, en moins de deux ans, que je puisse rejoindre mon mari et que je puisse vivre normalement mon mariage. Amen, amen. Vous savez, le Seigneur est capable de faire pour vous ce qu'il n'a pas encore fait aux autres. C'est-à-dire le fait que les autres attendent, ne veut pas dire que le Seigneur vous fera aussi attendre. Le fait que les autres personnes triment pour avoir certaines choses ne veut pas dire que vous allez aussi trimer pour avoir ces choses. Le fait que le Seigneur fait passer les gens par certains chemins ne veut pas dire qu'il vous fera passer par ces mêmes chemins-là. J'aimerais dire à quelqu'un ici que vous êtes unique et que la grâce que vous avez devant le Seigneur est unique. Que la grâce que vous avez devant Dieu est unique. C'est votre grâce. Elle est à vous et elle vous permettra de faire deux semaines là où les gens font un mois. Elle vous permettra de faire un mois là où les gens font une année. Elle vous permettra de faire une année là où les gens font dix ans. Parce que c'est une grâce exceptionnelle que vous avez reçue de la part du Seigneur. Voilà, le Seigneur me l'a accordé. Je me rappelle que j'ai eu mon interview genre un 25 décembre. Un 25 décembre alors que tout est fermé en cette période. Déjà, on était dans un contexte de Covid-19. Et en plus, déjà en Covid-19, les gens ne venaient pas au bureau. Les gens ne travaillaient pas. Et ajouté à cela que nous étions un 25 décembre. Un jour férié. Un jour où les gens sont en famille, ne pensent même pas au travail. Mais ces gens m'ont appelé pour me dire que j'étais... Que c'était bon pour moi. Et que je pouvais emmener tout ce qu'il fallait pour que je puisse rejoindre mon mari. Donc c'était déjà ça. Un miracle. Ça, c'est déjà un miracle que le Seigneur a fait pour moi. Et je ne l'en remercierai jamais assez. Parce que le fait d'avoir rejoint mon mari a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et j'aimerais aussi prier pour ces femmes qui attendent. Que le Seigneur puisse le réunir avec sa famille. Je sais qu'il y a des femmes qui ont fait 10 ans. Je sais qu'il y a des femmes qui ont fait 15 ans. Je sais qu'il y a des femmes qui ont même commencé à accoucher. Avant qu'ils puissent se réunir, être sur le même toit que leur mari. Mais je prie ce soir que le Dieu qui m'a fait grâce. Que le Dieu qui m'a regardé. Qui a étendu sa main de miséricorde dans ma vie. Puisse le faire aussi pour vous au nom de Jésus. Amen, Amen. Alors, quand je suis arrivée ici. J'ai expérimenté quelque chose. Je suis tombée très malade. Je suis tombée très malade. J'étais très mal dans mon corps. Alors, je me rappelle. Au Congo, déjà, à Kine, j'avais quelques symptômes. Mais vous voyez, ce n'était pas très alarmant. Mais quand je suis arrivée ici, c'était très grave. C'était très grave. J'étais très malade. Je suis allée à l'hôpital avec mon époux. Le Seigneur... J'allais dire le Seigneur. Les médecins m'ont diagnostiqué d'une maladie. Qui nécessitait une grande intervention chirurgicale. Mais avant même que je ne puisse arriver là-bas. Je me rappelle qu'il y a des jours, je me levais le matin. J'avais mal dans tout mon corps. Je me réveillais le matin. Mon corps gonflait de partout. Mes pieds gonflés. Mon visage gonflé. Mes bras. Tout mon corps était en train de prendre d'autres proportions. Par là, j'aimerais dire... J'aimerais dire... J'aimerais... J'aimerais dire aux gens sur les réseaux. Qui ont tendance des fois à critiquer les gens. Quand ils voient une photo qui ne ressemble pas à ce qu'eux, ils veulent voir. Qu'ils se mettent à critiquer. J'aimerais vous donner ce témoignage. Pour que vous arrêtiez de faire ça. En tout cas, si vous ne le faites pas, continuez à ne pas le faire. Je me rappelle un jour, j'avais posté une photo ici sur les réseaux. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit... Ah mais tu as trop grossi. Tu as... Au commun, il m'a cassé. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bien-aimés. Vous ne savez pas ce par quoi les gens passent. Vous ne savez pas quels sont les combats des gens au quotidien. De grâce. Quand vous ne pouvez pas approcher une personne. Pour lui demander ce qui se passe dans sa vie. Quand vous ne pouvez pas approcher une personne. Pour lui demander pourquoi ceci. Quand vous ne savez pas approcher une personne. Pour lui dire, ah j'ai remarqué telle chose. Qu'est-ce qui se passe ? Ne vous empressez pas de juger. Ne vous empressez pas de commencer à parler. Ne vous empressez pas de commencer à donner votre jugement. Ne vous empressez pas de commencer à juger la personne. A lui jeter le pied. Vous ne connaissez pas les réalités des gens. Vous savez, la dépression, la maladie et toutes ces choses. Ça ne se voit pas sur les photos. Lorsque nous postons les photos. Lorsque nous postons des vidéos. Jamais on ne vous écrira. Non je suis en train de. En tout cas il y a des gens qui le font. Mais moi je ne suis pas du nom. Jamais on ne le fera. On vous dira. Non je suis en train de passer par la dépression. Ou je ne vous mettrai jamais une photo pour vous dire. Voilà, j'expérimente telle maladie dans mon corps. Alors s'il vous plaît. Quand vous remarquez quelque chose de pas bien. Dans la santé d'une personne. Dans la vie d'une personne. Quand vous remarquez qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas dans la vie d'une personne. Ne vous empressez pas de juger. Vous savez un jour quelqu'un m'a dit. Yango Okobotamu Koloni. Ça c'est vraiment une culture. Permettez-moi de faire une parenthèse. C'est quelque chose qui est vraiment lié à nous. J'ai envie de dire les Congolais. Parce que même d'autres pays africains ne le font pas. Je crois que c'est vraiment toute l'Afrique. Nous avons tendance à relier le mariage à la maternité. Donc aussitôt qu'une femme entre dans le mariage. On commence à compter pour elle les jaugeants au botamu Koloni. Ça fait déjà 6 mois que tu es. Ça fait déjà 5 mois que tu es là. Non. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Vous ne savez pas ce par quoi les gens sont en train de passer. Quelqu'un m'a dit Okobotamu Koloni. Okobanda Okobotamu Koloni. Personnellement, je peux répondre à cette question. Parce que ce n'est pas un problème pour moi. Je peux répondre franchement. Mais c'est une question qu'il ne faut pas poser. Parce qu'il y a des femmes qui connaissent des sérieux problèmes. Il y a des femmes qui passent par beaucoup de situations. Il y a des femmes qui passent par des temps difficiles. Même pas seulement les femmes. Et même les hommes aussi. Ils peuvent avoir des problèmes. Ne vous préciez pas. Et moi j'ai un principe. Moi j'ai même un principe dans ma vie. Quand quelqu'un ne m'a pas dit quelque chose qui est lié à sa vie personnelle. Quand quelqu'un ne m'a pas informé de quelque chose lié à sa personnalité, à son intimité. Je ne pose pas la question. A moins que ce soit une personne qui est très proche de moi. A moins que ce soit une personne qui est de ma famille. A moins que ce soit une personne vraiment qui est très intime à moi. Parce que c'est une personne que je vois de loin. Une personne dans le métier et tout ça. Je ne vais pas te poser la question. Parce que je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer. Je ne sais pas quelles sont les batailles que tu es en train de mener. Je ne sais pas quelles sont les larmes que tu es en train de verser. Je ne sais pas quelles sont la crise par laquelle tu es en train de passer. Donc j'étais en train de dire par rapport à moi. J'avais mon corps qui avait gonflé. Tout me faisait mal dans mon cœur. Il y a même des fois je ne disais pas à mon mari. Parce que je ne voulais pas le voir triste. Je ne voulais pas la trister. Je ne voulais pas non plus dire à ma famille. Mais il y a des jours je me réveillais à 15h. Genre je quittais mon lit à 15h. Pourquoi ? Parce que tout mon corps me faisait mal. J'avais mes pieds qui avaient gonflé. J'avais mon ventre qui avait gonflé. J'avais mon visage qui avait gonflé. Mais tout avait. Je n'étais pas moi. Je n'étais pas dans ma peau. Je n'étais pas dans ma peau. Et je faisais des efforts pour ne pas être triste. Je faisais des efforts pour ne pas, pour ne pas aux yeux des gens. Mais dans la réalité, en moi, au-dedans de moi, j'étais en train. Il y avait quelque chose qui était en train de me détruire à petit feu. Cette maladie. Et je me rappelle, un jour j'étais en train de prier. Je pleurais. J'ai commencé à pleurer devant Dieu. Je disais, Seigneur, je ne mérite pas ça. J'ai dit, Seigneur, je ne mérite pas cette souffrance. Je ne mérite pas cette douleur. Je ne mérite pas ce que je ressens. Pourquoi moi, alors que je t'ai donné ma vie, alors que je fais ceci, alors que j'ai fait cela. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit ? Il m'a dit, Rachel, si je ne te donnais que les choses que tu mérites, tu ne serais pas là où tu es. Il m'a dit, si je ne faisais pour toi que parce que tu as prié, tu ne serais pas là où tu es. Il m'a dit, si je ne faisais pour toi que les choses pour lesquelles tu as travaillé, tu ne serais pas là où tu es. Il m'a dit, quelle est la fois où tu as pleuré comme ça pour me dire merci à cause de quelque chose que j'avais accompli dans ta vie ? Quelle est la fois où tu t'es levé et tu as dit, je vais en retraite pour dire merci à Dieu à cause des choses que j'ai déjà accomplies pour toi ? Quelle est la fois où tu as levé tes yeux, tu as reconnu la grâce que je t'ai faite ? Bien aimé, c'est là que j'ai compris quelque chose. C'est que la gratitude que nous avons envers Dieu pendant un temps d'épreuve est une marque de foi. C'est-à-dire celui qui adore Dieu dans le moment difficile, celui qui reconnaît de Dieu la bonté, alors que rien dans sa vie ne lui dit que Dieu est bon, bien aimé, c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. En fait, celui qui est reconnaissant envers le Seigneur est en train de dire à Dieu, ce que tu as accompli par le passé, tu peux encore l'accomplir aujourd'hui. Il m'a dit, Rachel, regarde ta vie, considère ta vie depuis que tu étais enfant. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi ? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné ? Mais pourquoi tu me regardes comme un Dieu méchant ? Pourquoi tu me regardes, tu lèves les yeux comme si j'étais un Dieu qui n'avait jamais fait pour toi, qui n'avait jamais rien accompli pour toi ? Il m'a rappelé cette portion des Écritures dans Job 38, je crois au verset 4, il dit, « Et es-tu là quand j'étais en train de former la terre ? » C'est Dieu qui est en train de parler à Job dans sa souffrance, dans ses problèmes qu'il est en train de traverser. Dieu lui rappelle, « Et écoute frère, est-ce que tu étais là quand j'étais en train de faire telle chose ? » « Est-ce que tu étais là quand j'étais en train de créer les choses ? » « Est-ce que tu m'as même consulté pour que tu viennes au monde ? » Quelle est la prière que tu as faite toi pour que moi je t'établisse dans le monde ? Quelle est la prière que tu as faite toi pour que je te donne la famille que tu as ? Quelle est la prière que tu as faite toi pour que je te donne le mari que tu as ? Pour toutes les grâces que tu es en train d'expérimenter. Bien aimé, j'avais mal. Les choses n'avaient peut-être pas changé dans ma vie, mais j'ai changé le discours. Moi qui me lamentais, moi qui passais le temps à questionner le Seigneur, j'ai commencé à le louer. J'ai commencé à l'exalter. J'ai commencé à être reconnaissante. J'ai commencé à lui dire, « Seigneur, je sais que tu peux... » Merci de continuer à liker la vidéo, de continuer à mettre les cœurs et tout ça, et de partager la vidéo. J'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai commencé à le remercier. J'ai commencé à lui dire, « Seigneur, je sais que tu es capable. Je sais que ce n'est rien pour toi. Tu peux le décanter. » Mais j'avais changé de discours. Je n'étais plus celle qui pleurnichait. Je n'étais plus celle qui se lamentait. J'ai commencé à bénir le Seigneur pour ce qu'il avait déjà fait. Bien aimé, toi qui es en train de passer par un temps difficile, j'aimerais te dire quelque chose. C'est vrai que tu passes par un temps difficile. Tu passes par une impasse. Tu as envie de te suicider. Tu as envie d'arrêter avec ta vie. Ce qui n'était pas le cas pour moi. J'étais reconnaissante pour ma vie. Mais je te parle à toi. Toi qui sens que c'est la fin. Toi qui penses que tu en as marre. Considère ce que Dieu a déjà fait pour toi. Considère ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu te rappelles de cette situation-là. Quand il n'y avait personne pour t'aider. Quand il n'y avait personne pour te sécuriser. Dieu s'était levé dans ta vie. Tu as déjà oublié ça. Tu te rappelles de quand un membre de ta famille était dans une situation compliquée. Tu as prié le Seigneur. Tu te rappelles de quand un membre de ta famille a eu le corona. Tu as prié. Le Seigneur l'a guéri. Tu as déjà oublié ça. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Bien-aimé adore le Seigneur dans ton moment difficile. Bénis-le dans ce temps-là. Bénis-le dans ce moment-là. Celui qui adore Dieu dans l'épreuve est en train de consolider sa propre foi. Celui qui adore Dieu pendant un temps difficile, pendant une barque agitée est en train de dire à Dieu je sais que tu es là. Est en train de relever sa propre foi. Est en train d'élever sa propre foi. Bien-aimé, fais-le. Fais-le. Adore le Seigneur dans cette situation. Adore le Seigneur dans ce problème. Donc pour revenir à moi, j'ai commencé à baigner au Seigneur. J'avais toujours mal. J'avais toujours du mal à marcher. J'avais toujours du mal. J'avais toujours du mal à faire beaucoup de choses. Mais j'ai changé mon discours. J'ai changé ma façon de voir les choses. Et le Seigneur a permis, par sa grâce, que je puisse passer par une intervention chirurgicale. Une intervention de plus de 8 heures de temps. Le Seigneur, vous savez, des fois, le Seigneur permettra que ça soit de manière miraculeuse, genre sa propre main. Mais des fois aussi, le Seigneur passera par la main des hommes. Les hommes à qui il a donné l'intelligence. Les hommes à qui il a donné la capacité. Et à qui il a donné certaines capacités. Le Seigneur a permis que je passe par une intervention chirurgicale de plus de 8 heures du temps, comme je dis. Je suis entrée à 10 heures et j'en suis ressortie vers 16 heures ou 17 heures. Je ne me rappelle plus très bien. Mais c'est une intervention de grande envergure qui a passé beaucoup. Donc, une très grande opération. Et je me rappelle. Ça, je ne l'ai peut-être pas dit à quelqu'un. Je ne l'ai peut-être pas dit à mon mari. Bon, je viens de le dire sur Instagram. Un jour, j'étais en train de prier et une pensée est venue. Je crois que c'est le diable qui avait soufflé cette pensée en moi. Et la pensée selon laquelle j'allais mourir. La pensée selon laquelle je ne serais plus vivante après cette opération. et cette pensée me disait genre, voilà, tu as eu une belle vie, tu as été bien dans ta vie maintenant, tu vas partir, tu vas, tu sais, là où tu vas aller, tu seras bien, tu seras chez le Seigneur, tu seras dans la gloire, tu n'auras plus mal, tu ne feras plus ceci, tu ne feras plus cela. Et moi, j'ai dit, ah oui, peut-être. Je n'ai pas eu une mauvaise vie jusqu'ici. Tout ce que j'ai demandé à Dieu, il m'a donné. Donc, si aujourd'hui, il décide de me prendre, je ne vais pas. C'est vrai que ma famille aura mal, c'est vrai que mes amis vont pleurer et tout ça. Mais si je partais, ça me ferait. Le diable a commencé à mettre cette pensée en moi. Et je me rappelle que tout ce temps-là, j'avais des visitations nocturnes, des visitations, donc, des gens que je sentais dans ma chambre avec mon mari. Un jour, on s'élevait en train de crier, Jésus, Jésus, lui, il dormait de son côté, il criait, moi, je dormais de mon côté, je criais, on s'est réveillés, on a commencé à chasser, à prendre autorité. Et ce n'est pas là que le Seigneur me fera comprendre que c'était une pensée du diable. Bien-aimé, je suis en train de déclarer que tu ne mourras pas avant ton temps, que tu ne mourras pas avant que le Seigneur n'ait accompli avec toi tout ce qu'il veut accomplir. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Et c'est alors que le Seigneur a commencé à mettre dans mon cœur la pensée de la foi. Bien-aimé, dans le Seigneur, il y a deux personnes dans la Bible à qui rien n'est impossible. La Bible dit à ce Dieu, rien n'est impossible. Donc au Dieu Tout-Puissant, rien n'est impossible. Et à celui qui croit, rien n'est impossible. Bien-aimé, la foi te donne d'opérer dans la même dimension que Dieu. C'est-à-dire, il y a un niveau où Dieu veut que tu sois comme lui. S'il y a un niveau où Dieu veut que tu opères comme lui, la Bible dit, c'est par la foi. Aujourd'hui, je voudrais parler à ta foi. Te dire que ce que tu vois devant toi, ce que tu expérimentes, ce que tu connais, bien-aimé, tu peux tout changer par ta foi. Par la foi, Dieu te permet d'opérer comme lui. Par la foi, Dieu te donne d'être comme lui. Par la foi, Dieu te donne d'agir comme lui. Par la foi, Dieu te donne de faire ce que lui peut faire. Par la foi, Dieu te donne de créer comme lui peut créer. Par la foi, Dieu te donne de faire commencer à exister les choses dans ta vie. Seulement si tu crois. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Regarde la situation qu'elle est devant toi. Est-ce que tu crois que ça peut changer ? La Bible dit, si vous avez une petite foi, comme le grain de Sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Regardez ce que la foi peut faire. Et j'ai commencé à croire au Seigneur. J'ai commencé à prier pour ma foi. J'ai commencé, bien aimé, dans ce temps difficile, j'ai passé du temps dans la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose que je dois vous dire. J'ai passé du temps dans la présence de Dieu. Peut-être même mieux que je ne l'avais jamais fait de toute ma vie. Vous savez, des fois, Dieu permet aussi que nous passons par des temps difficiles parce qu'il veut nous attirer dans sa présence. Parce qu'il veut que nous puissions faire une expérience personnelle avec lui. Et pendant ce temps, j'ai cherché le Seigneur. J'ai prié Dieu. Et j'ai senti ma foi se relever. J'ai senti ma foi prendre des muscles. J'ai senti ma foi commencer à grandir. J'ai senti ma foi commencer à grandir. Même quand je n'avais encore rien vu. Même quand j'avais encore mal, je déclarais la guérison. Je déclarais que cette montagne allait quitter devant moi. Je priais, je priais. Et tout ce qui s'est passé, par la grâce du Seigneur, finalement, je suis allée passer cette opération chirurgicale. Quelque chose qui... Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Les médecins m'avaient donné un diagnostic. Les médecins m'ont dit que j'allais faire genre un mois avant de reprendre toute ma mobilité. Les médecins m'ont dit que j'allais faire genre un mois avant que je puisse bien marcher avant. Parce que c'était une très grande opération. Mais par la grâce de Dieu, le même jour, c'est-à-dire quand j'avais encore... Quand la plaie était encore fraîche, le même jour, je me suis levée. Le même jour, j'ai marché. Le même jour, je dis bien, le même jour. Les médecins étaient étonnés. Les infirmiers étaient étonnés de me voir me lever, marcher, accomplir, faire tout ce que je pouvais faire. Et Dieu m'a fait cette grâce. Il m'a guéri complètement. Je me rappelle que pendant ce temps-là, pendant le temps où j'étais en train de recouvrir la santé, je crois que c'était le troisième jour. Le premier jour, j'étais sur mon lit. Le deuxième. Le troisième jour, mon mari était parti à l'hôpital. Et quand il est revenu, il a trouvé la maison clean. Il a trouvé que j'avais préparé, que j'avais arrangé les choses. Il m'a dit, « Waouh ! Comment tu as fait ça ? Comment tu es arrivé à faire ça ? » Je lui ai dit, « C'est Dieu qui m'a guéri. » Les médecins n'étaient qu'un canard. Mais c'est Dieu lui-même qui est passé. C'est la main de Dieu. Et la main de Dieu, lorsqu'elle passe, elle ne laisse pas de séquelles. Voyez, Dieu fait un travail bien fait. Lorsque c'est Dieu lui-même qui le fait, il le fait bien, il le fait propre. Et c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Et c'est Dieu qui l'avait accompli pour moi. Et aujourd'hui où je vous parle, je suis plus qu'en bonne santé. Il n'y a pas quelqu'un qui est en bonne santé comme moi. Je le déclare. Et je prie pour que la bonne santé soit ton partage. Je prie pour que la bonne santé soit la panache de ta vie. Bien aimé, c'est par là maintenant que le Seigneur m'a parlé du miracle. Vous savez, la chanson « Miracle », c'est un chant que j'avais déjà chanté quand j'étais à Kinshasa. Mais comme je le disais, c'était juste une confession de foi. C'était juste quelque chose que je déclarais parce que c'est la parole de Dieu. Mais lorsque je suis passée par toutes ces choses, lorsque le Seigneur a permis que je passe par tout ça, il m'a dit « Miracle ». Normalement, le projet devait s'appeler autrement. On avait pensé à un autre nom pour le projet. Mais c'est là que le Seigneur m'a dit « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi et dis à mon peuple « Miracle ». Dis à mon peuple « Miracle ». Dis à mon peuple que je suis celui qui accomplit les miracles. Dis à mon peuple que je suis celui qui fait des miracles. Et j'aimerais dire à quelqu'un « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu expérimenteras le miracle de Dieu. » J'aimerais, sans plus tarder, peut-être vous fredonner un peu ce chant. Comme ça, je vais vous mettre dans le même contexte que moi. Le chant « Miracle ». En tout cas, l'album, enfin, le épée a six titres. Mais je parle plus du miracle parce que d'abord, c'est le titre de l'épée. Et aussi, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie. D'accord ? Alors, je vais peut-être fredonner un morceau. Une partie, pardon, de « Miracle ». Comme ça, après, je vais vous parler des autres... Des autres... Des autres trucs. Des autres chansons. Alors, la chanson fait... Il guérit encore, 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 encore... Il guérit encore, encore, encore... Il guérit encore, encore, encore... Le temps des miracles qui ne sont pas passés... Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement... Il guérit encore, 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 encore... Il guérit encore, encore, encore... Il guérit encore, encore, encore Le temps des miracles n'est pas passé Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement Si tu crois, tu verras, tu verras, tu verras Si tu crois, tu verras, ton miracle est là Oh, 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 ton miracle est là Oh, 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 ton miracle est là Oh, 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 ton miracle est là Voilà, voilà, voilà miracle, si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois tu verras la gloire de Dieu alors je t'invite à croire parce que le miracle est disponible pour tout celui qui croit le miracle est disponible alors sans plus tarder j'aimerais vous dire que déjà à partir de cette nuit à partir de minuit votre épée sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement votre épée sera disponible à partir de minuit aujourd'hui, donc je vous invite à rester aux aguets à aller sur iTunes sur toutes ces plateformes et aussi sur sur Youtube sur ma chaîne Youtube Rachel Anime Official là-bas il y aura tout ce que vous voulez savoir tout par rapport aux chansons les vidéos lyriques les vidéos les vidéos clips tout 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 nous allons tout mettre là-bas pour votre édification et si vous vous attendez à un miracle dans votre vie je prie de tout mon coeur pour que le Seigneur vous l'accorde au nom de Jésus donc allez-y vous abonnez sur mon Youtube et j'aimerais aussi parler c'est vrai que je n'ai parlé que de miracles j'aimerais vous parler de Kumi Sama qui est aussi un titre de l'album et aussi nous avons notre featuring avec Maman Dena Moana ah ah ça c'est c'est top c'est top 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 j'ai eu la grâce de chanter avec Maman Dena Moana qui est une servante du Seigneur qui me bénit énormément c'est vrai que je ne lui dis pas assez mais elle est une personne qui bénit ma vie spirituelle et je sais qu'elle le fait avec plusieurs autres personnes elle est une bénédiction pour les nations et j'ai eu la grâce de chanter avec elle la chanson de ton nom quand je prononce ton nom toute chaîne se brise je sais que tu peux tout faire Jésus nous avons chanté cette chanson avec Maman Dena Moana et je crois que vous serez énormément bénis alors que le Seigneur vous bénisse abondamment je prie vraiment pour que le témoignage que je vous ai donné puisse vous fortifier et puisse vous pousser à croire encore au Seigneur et surtout à lever votre vie de foi par la méditation de la parole et à passer du temps dans la présence de Dieu et voilà alors je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt j'attends vos retours sur l'épée j'attends vos retours j'attends que vous me disiez des choses j'attends que vous que vous fassiez des vidéos j'attends que vous fassiez des challenges j'attends j'attends toutes ces choses de votre part mais déjà je vous dis merci pour tout ce que vous ne cessez de faire de faire pour pour ma carrière surtout ici sur Facebook vous êtes toujours là toujours présent que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cela alors sans plus tarder je vais devoir vous dire au revoir et j'attends vos retours comme je viens de le dire déjà à minuit abonnez-vous sur notre chaîne je crois qu'il y a le petit le petit message qui dit abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Rachel et Mio Fisher pour ne rien manquer que le Seigneur vous bénisse abondamment que le miracle soit votre partage que vous expérimentiez le miracle partout où vous vous attendez à cela que Dieu vous bénisse et à très 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 bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501